Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JTDWGeek du 29 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures pour un petit résumé des news high tech et smartphone de la journée. Avec GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Il va y arriver, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, on sera bien. Bon allez comme toujours une spéciale, je sais pas pourquoi mon truc est parti en couille là, pourquoi ? Sinon, est-ce qu'il est le fond ? Il est là. On va le mettre là comme ça, voilà c'est bien, un peu bas, un peu, ouais bon c'était bien, en fait j'ai pas proche de toucher. Bon allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, bienvenue dans la famille, également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air et oui on a eu une petite période de creux, c'est la petite période de Noël où les pouces en l'air c'était pas ça, et là vous êtes nombreux à remettre des pouces en l'air encore une fois merci, c'est votre petit moyen pour vous de dire merci pour le contenu, merci pour l'émission, merci pour la bonne humeur, merci pour le petit déjeuner, merci GLG, merci la vie, merci, on va arrêter là parce que ça suffit. Bon et enfin merci également à notre tipeur, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee, vous allez sur Tipeee, vous m'offrez un café, ça permet de commencer la journée du bon pied, du bon côté, du pied du bon côté, et oui pas dans la merde, ça dépend du pied. Bon, le café du jour est offert par Tico Timo, donc c'est donc notre mécène du jour, merci à toi Tico Timo pour ton café, tu es donc à l'émission, elle t'est donc un petit peu dédiée au short-tuit, voilà, euh, new du jour, voilà. Allez comme toujours, vous trouverez ma vie, mon oeuvre sur le site legeek.com, bien évidemment, mais surtout legeek.tv, il y a une nouvelle vidéo où on y gagne versus Ford et tout, je vous ai mis ça, il faut que je remette les vidéos de Fipoud, là, truc de, il y a des trucs géniaux que j'ai vus sur internet, là je vous les mettrais les vidéos, aujourd'hui, si j'y pense, il faut que je finisse la machine à café, ça va être un petit peu tendu, tendu du, tendu du du, du 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 du, bon allez, aujourd'hui, nous ne pourrons pas passer à côté du, de l'annonce hier du Xiaomi Mi 11, un téléphone quand même bien haut de gamme, pas à un prix très très haut de gamme quand même, un prix qui commence à partir de 600 dollars, donc bon, en euros, 600 dollars, 600 euros, on est d'accord, un téléphone qui est quand même plutôt sympathique, alors un écran, alors on prend, bon la conception, il est joli, il est fin, magnifique, l'écran, un écran incurvé, un molette de tous les côtés, la meilleure dalle qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant et tout, un écran 2K magnifique, une protection Gorilla Glass Victus, donc du Gorilla Glass 7, qui résiste apparemment mieux aux chutes, parce que bon, un écran, ça résiste contre les rayures, mais dès que ça tombe, ça pue, ça pète, ça prend son cul pour une trompette, non, c'était pas ça, bon, ça casse, ça casse, je vais chercher un truc, elle n'est pas venue, cette blague-là n'est pas venue, cette blague-là viendra demain, bon, alors Gorilla Glass 7, bon, le téléphone, il est pas mal, un rafraîchissement de l'écran à 120 Hz pour bouffer un peu de la batterie, pas mal, il est HDR, il est compatible et tout, des petits haut-parleurs Arman Kardon sur le côté et tout, trop bien, voilà, donc le téléphone, il est quand même plutôt joli, bon, Snapdragon 888, c'est génial, de la charge rapide à fil 55 watts, puisqu'il y a également une charge sans fil de 50 watts, donc ça fait quand même plutôt pas mal, et la charge inversée jusqu'à 10 watts, faut pas recharger tes écouteurs, t'as montre Apple, ce que tu veux, voilà, bon, le téléphone, il est plutôt bien, là où ça va jouer, c'est bien évidemment au niveau de la caméra, avec un capteur de 100 millions de pixels à l'arrière, plus un téléobjectif de 5 millions de pixels, une caméra grand-angle 13 millions de pixels, bon, ça va faire des vidéos jusqu'en 8K, apparemment avec les 100 millions de pixels et le Snapdragon 888, puisque, bah, une grosse, 1 million de pixels, 1 million de pixels, 100 millions de pixels, c'est bien, mais c'est un processeur qui tient la route derrière, ça va ramouiller, c'était le cas des premières générations où les processeurs tenaient pas la route et que la photo était un petit peu longue, un peu comme en mode nuit où il y a un traitement qui se fait. Bon, il est Wi-Fi 6, tout bien, tout bien, tout magnifique, bon, 4000 yuan quand même, 4000 yuan, 600, 550 euros, alors, pour l'instant, il est disponible uniquement en Chine et il sera peut-être disponible en premier, peut-être en Asie du Sud, en Thaïlande, l'intérêt de la Thaïlande, c'est que le téléphone sera multilingue et qu'il y aura les services Google dedans, donc on aura, disons, une pré-version globale. Alors, je vous posais la question hier, est-ce que je dois craquer ou est-ce que je dois pas craquer ? Bah, malheureusement, si j'avais 600 balles, oui, mais comme je les ai pas, non, puisque, vous, vous ne l'avez peut-être pas encore, mais il existe chez nous le Xiaomi Mi 10T, une version du presque même téléphone avec un écran 6,67 pouces, alors, bien sûr, on n'est pas sur de la molède, on est sur du LCD, d'accord ? On n'est pas sur du truc nanana, mais on est quand même sur un Snapdragon 865, c'est quand même pas dégueu, 6, 8Go de RAM, 128Go de ROM, une caméra de 108 millions de pixels, possibilité, encore une fois, d'enregistrement en 8K et tout, enfin, on trouve sur quelque chose un écran de 144Hz, donc, à part qu'on est un peu moins sur du haut de gamme, on est pas mal. Et vous, je sais pas, mais nous, en Thaïlande, le téléphone est quand même... Alors, il était au prix de 13 990 bahts, et là, il est en promo à 13 989 bahts, donc on a gagné 1 baht, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire rien du tout, voilà. Bon, c'est pas la bonne chose, mais il est à 13 900, alors on dit, « Ouais, mais moi, je connais rien tes bahts, 14 000 bahts, ça fait 381 euros. Et là, 380 euros, par rapport à 550 euros hors-taxe en Chine, pour un téléphone qui est disponible, c'est quand même un peu mieux, il est aussi 5G et tout. Et quand on regarde dans les petits onglets ici, on voit bien qu'il y a 6 mois de Netflix gratuit, d'accord, et 6 mois de casse-écran gratuite, et une batterie 5000 mAh. Il est vraiment bien, ce téléphone. Et comme c'est la misère, dans tous les pays, bien évidemment, il y a un remboursement sur cashback, c'est-à-dire que tu payes maintenant et tu seras remboursé, il te sera remboursé 1390 bahts. Donc, si on prend le compte est bon, Jean-Pierre, 14 000 moins 1390, ça fait 12 610 bahts, et bien le téléphone, il fait plus que 350 euros. Donc, le Xiaomi Mi 10T, qui est disponible en Thaïlande tout de suite, fait quelque part que 350 euros. Alors oui, on n'a pas un écran AMOLED, un écran incurvé, le meilleur processeur du marché, et des processeurs Arman Kardon. Mais la plupart, vous êtes en train de se dire, mais en même temps, on s'en bat les couilles. Mais il vaut 350 euros par rapport à un téléphone qui sera en prix d'appel à 650 euros. Comment je dis, 650 ou 550 ? 550 euros peut-être, 600 dollars, ça fait 550 euros. Donc, 350 versus 550 euros, il y a quand même 200 balles pour un écran AMOLED, un processeur 888, des écrans incurvés, des haut-parleurs, machin et tout. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Vous craqueriez pour le Mi 10T Pro 5G, magnifique, disponible, cashback, garantie, 6 mois de Netflix gratuit ? Ou alors, vous attendriez le Xiaomi Mi 11, comment il s'appelle ? 11, 10, 11 ? Je m'y perds un peu là, avec vos trucs là. Xiaomi Mi 11, vous attendriez le Xiaomi Mi 11 et vous payeriez plein bus, 550 euros au moins en lancement en Thaïlande. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, allez, pour revenir un peu, non, même pas plus près de nous, Seigneur, la eSense L9S Laser TV, un projecteur à focale courte, comme on avait déjà vu par exemple chez Xiaomi, on a déjà eu un modèle comme ça. Ils proposent un modèle, l'intérêt de leur modèle, ce qu'ils le proposent également avec un écran. Pourquoi avoir un écran ? Puisque, en fait, ça permet de mieux absorber la couleur et d'être meilleur et surtout beaucoup plus performant quand il y a de la luminosité. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre sur un mur où le gradulé n'est pas génial et tout, là, on est vraiment sur une surface qui est dédiée à ça, qui attrape bien la lumière, qui, voilà, anti-reflet, anti-tout et tout, ça permet d'avoir un joli petit tableau et tout, c'est sympa. Cette télé est quand même assez innovante sur pas mal de domaines puisqu'elle intègre également une webcam, pourquoi pas, qui permettra de faire beaucoup plus de trucs avec ta télé et tout. On nous indique également une prise de son directement dedans. Alors, un processeur médiathèque 9639 3 plus 128. On est quasiment sur un ordinateur, sur un téléphone, un truc bien et tout. Alors, l'IR, alors, elle dispose d'une configuration puissante de technologies sur une DTX Virtual X intégrée. La caméra AI utilise les photos sensibles de la taille. Alors, c'est comme un truc connect, on est d'accord. L'appareil, il faut le réglage de la hauteur à 35 degrés, le fitness, le cassant, le micro-phote, la prise en charge de Magic Mirror et tout. Donc, tu vas pouvoir faire du Skype, du visio, du fitness, du machin et tout devant. C'est pas mal, elle est pas mal, cette télé. Le prix 75 pouces coûtera 2141 dollars hors taxes en Chine, d'accord. Et le 80 pouces, lui, 3000 dollars. Bah, ouf, là, une télé QLED Samsung, une télé QLED Samsung quand c'est sorti, quand papa, il avait les moyens, voilà, c'était dans ces prix-là, quoi. Et ça reste du QLED. C'est une autre technologie. C'est une autre technologie, c'est un autre délire. Et enfin, on parlera bien évidemment du Oppo Reno5 Lite qui vient de passer la certification 3C. Donc, s'il a passé la certification 3C en Chine, ça veut dire que la commercialisation, elle est relativement imminente et certainement pour le mois de janvier. Là, il ne nous reste que deux jours à tirer. Le téléphone, on ne sait pas encore bien grand-chose dedans au niveau de ce 3C. C'est qu'il aurait la super charge rapide, un petit peu comme toute la famille des Oppo Reno5. Si on prend le Reno5, un 6,43 pouces et tout. Donc, on pense plutôt qu'il aura, lui, un processeur Dimensity pour réduire un peu les coûts. Et je pense qu'au niveau des caméras et du fund factor, on aura exactement la même chose. Et enfin, parce que je suis déjà très en retard, je finirai par deux excellentes nouvelles. Un, Raised by the Wolves, la nouvelle série de Ridley Scott. Mais non, il n'y a pas 6 épisodes. Il y en a 10. C'est comme on m'a écrit hier. On m'a dit, mais dis donc, je suis en train de regarder ta série. Il m'a dit, mais il n'y a pas 6 épisodes. Il y en a 10. Je dis, ah ben bon, c'est vrai. Et c'est vrai que quand j'ai regardé sur mon site préféré, là, il y avait 6 épisodes en français. Mais je n'ai pas vu qu'il y en avait 10. Et les 10, c'était disponible en version originale VOSTFR. Version originale sous-titrée français. Donc, je mettais un réseau 6e en disant, ah quand même, c'est pas mal et tout, vivement la saison 2. Alors qu'en fait, j'ai quasiment 4 épisodes bonus. Voilà. Donc, hier, re-téléchargement sur Canal Plus Torrent. C'est une plaisanterie. C'est sur les torrents. Vous trouverez sur les sites illégaux. C'est mal, mais bon. Prenez vos responsabilités. On peut trouver ça sur Internet et tout. Et il reste quand même 4 épisodes. Donc, ça va faire un peu ma semaine où je me dis, j'ai quand même encore gagné 4 épisodes trop bien. Et minuit dans l'univers. On regardera ça de ce soir à minuit dans l'univers. Vu que c'est la pleine lune en ce moment, c'est pas mal. Et ça sera tout. Voilà. On finira. Je vous rappelle, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Et pour les plus curieux d'hier, et notamment moi-même, j'ai ouvert mon premier TikTok hier. Alors, le TikTok sera uniquement dédié à la vie en Thaïlande. Pas de pub, de marketing. Ça sera quand je vais manger quelque part, que je vais regarder quelque part, que je vois un truc sympa. Je mettrai sur TikTok. Ça sera uniquement de la Thaïlande, de la Thaïlande, de la Thaïlande. C'est un réseau qui est un peu particulier et tout, qui est un peu caché et tout. Voilà. Ça sera vraiment, pour ne pas mélanger, Instagram, on met un peu de tout. Mais TikTok, ça sera... Bon, mon pseudo sur TikTok, c'est ByGLG. C'était disponible. Greg Le Geek, c'était pris, tu vois, étonnamment. Mais ByGLG, c'était disponible. Donc voilà. Vous pouvez me suivre sur TikTok. J'ai mis la première vidéo hier. Ce midi, je vais peut-être aller manger au Pirate. Et je vais peut-être aller boire un café. À côté, il y a un 7-Eleven avec vue sur la mer et tout. Je pense que vous allez kiffer. Ça fera deux vidéos aujourd'hui. Et je mettrai régulièrement des trucs comme ça. Petite vidéo tranquille de 15 secondes. Voilà. Et on pourra également faire des lives et tout. Plein de choses. Trop bien. Trop magnifique. Trop bien. Voilà. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Cette émission endurée un peu plus longtemps. 12 minutes. Mais bon, il fallait qu'on prenne le temps. On a moins de news, mais on les traite un peu mieux. C'est quelque chose qui m'avait été demandé. Donc, vous avez été exaucé. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Un bon mardi. Oui, pourquoi pas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. À partir de 6h avec GLG. La nuit, petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada